– Bonsoir à tous, bienvenue dans Question directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Mehdi Keïta. Bonsoir. – Bonsoir, Monsieur Panty. – Premier vice-président de la CGPME. Justement, quelle sera la contribution de la CGPME dans ce projet de développement avant ce séminaire de la FEDOM en Guadeloupe demain ? – La CGPME a toujours défendu, parce que la CGPME représente les petites entreprises de Guadeloupe, comme la FDPE d'ailleurs aussi. Et donc, pour nous, il faut défendre les petites entreprises et surtout, comment on peut aujourd'hui réorienter l'économie de la Guadeloupe pour qu'elle donne de l'emploi. – Est-ce que toutes les organisations patronales parlent d'une même voix avant ce grand séminaire de la FEDOM ? C'est quoi l'orientation ? – Non, la FEDOM veut faire un livre bleu pour pouvoir le donner aux futurs candidats à l'élection présidentielle. Donc c'est très important pour cela. Donc la CGPME va contribuer par des écrits à cela. Maintenant, chacun, le MEDEF a sa position, la CGPME a sa position. Et la position de la CGPME, c'est de dire, attention, il faut qu'on ait une économie endogène, réelle, qui corresponde à ce que nous faisons dans le pays. – Ah oui ? – C'est des petites entreprises. – Oui, économie endogène. – Oui, c'est une économie, en fait, ici, c'est pour développer les filières, développer les circuits courts. C'est un peu cette économie-là que nous voulons, et faire que, justement, cette économie qui fait de petites entreprises puisse progresser et continuer à progresser. – Ce n'est pas un séminaire de plus, mais dit Keïta. On a vu des séminaires sur le projet de développement économique pour les territoires d'Outre-mer, il y en a eu des dizaines et des dizaines, et ça n'a abouti à rien. – Justement, il faut que, justement, faire des séminaires pour essayer le plus possible que ça aboutisse à quelque chose, parce que c'est l'objectif aussi, parce que c'est vrai que, malheureusement, les Antilles, en tout cas les départements d'Outre-mer, ne sont pas considérés à l'image que ce qu'elles devraient faire, devraient être par le national. Donc c'est évident qu'il faut que l'économie, que les acteurs économiques apportent leur contribution, justement, avec les politiques, pour pouvoir montrer comment on peut réorienter l'économie dans les dômes. – Alors concrètement, à l'issue de ce séminaire qui débute demain, il y aura un projet qui va sortir ? – Non, le séminaire, en fait, il permet de colliger des contributions, mais ce livre bleu qui doit être fait va aller jusqu'à, pendant encore neuf mois, il y a encore neuf mois de travail, avec des contributions qui viendront de part et d'autre, pour justement faire quelque chose de concret et de réel. – Et concrètement, quel sera le rôle des politiques par la suite ? – Vous attendez… – Mais que le futur président de la République prenne en compte, justement, ces demandes qui viennent du monde économique et qui montrent bien que ce monde économique a besoin qu'on le prenne en considération et qu'on prenne en considération sur tout ce qu'il dit, parce que c'est eux qui donnent de l'emploi et qui permettront de lutter contre le chômage. – Sur une année préélectorale, préprésidentielle, on parle de primaire, on a un an de la présidentielle. C'est opportun, c'est le bon moment, selon vous ? – Moi, je pense que c'est le bon moment, surtout qu'on parle beaucoup de choses. Je sais que, par exemple, beaucoup de… le MEDEF parle d'égalité économique réelle. Bon, moi, je pense que ce mot-là est un peu galvaudé, parce que je pense qu'il faudrait plus parler d'équité que d'égalité, parce que vouloir avoir la même égalité en Guadeloupe ou en Martinique avec l'Hexagone, c'est faire plus de fonctionnariat, plus de… c'est-à-dire que c'est engorger encore plus l'économie, ce qui peut être en plus une difficulté pour les Antilles. – Est-ce que ça ne complique pas aussi votre tâche ? Vous n'êtes pas sous la même longueur d'onde, par exemple, la CGPME et le MEDEF, sous certains dossiers, par exemple, comment, par rapport au code du travail qui aura mis en cause, est-ce que vous êtes sous la même longueur d'onde ? Est-ce que ce n'est pas compliqué pour vous ? – Justement, il faut que chacun transcende, en fait, ses difficultés et transcende, en fait, ses divergences, pour justement aller vers quelque chose où on pourra faire, parce que l'essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir sauver l'économie des dômes. Si on ne peut pas la sauver, nous tous mourrons à un moment donné. Donc il faut la sauver. – Donc dans neuf mois, on fera le point sous ce livre blanc et les mesures… – Livre bleu. – Livre bleu, pardon, et les mesures que vous comptez mettre en place. – On espère bien, et en tout cas, nous, la CGPME, nous allons vraiment essayer de faire pousser tout ce qui est les économies de filière, pousser les circuits courts, pousser vraiment toute cette petite économie qui fait le tissu de loupéen, mais le tissu aussi des dômes. – Cette petite économie, comme vous l'appelez, vous êtes aussi un élu, vous faites partie de la majorité municipale de Pont-à-Pitre, cette petite économie, vous l'appliquez également à l'échelle de la ville de Pont-à-Pitre ? – Oui, parce que moi, j'ai une petite entreprise, qui fait que je suis une petite entreprise, mais au niveau de la ville, je suis en charge de la fiscalité de la ville et de l'économie. Et donc, j'essaie de voir avec la ville comment faire au mieux pour faire que Pont-à-Pitre devienne vraiment une ville économique, enfin, redevienne et en tout cas, réattire en fait les petites entreprises à Pont-à-Pitre. Et c'est un peu ma charge depuis 2014. – Et vous restez toujours au sein de votre parti, le CDI ? – Toujours. Et vraiment, en tout cas pour la ville, mais au CDI aussi, je reste fidèle à ce que je fais. Quand je prends un engagement, j'y reste fidèle. – Et vous êtes totalement satisfait de la présence de Jean-Philippe Courtois au sein de la majorité régionale ? – Oui, je suis satisfait pour lui. – Même si vous avez pris un autre camp lors des régionales ? – Oui, j'ai pris un autre camp, j'ai fait un autre choix que j'avais annoncé à la radio, parce qu'au vu et au regard de la situation économique, je ne jugeais pas bon que le candidat sortant, même s'il savait que ça allait à l'encontre de mes convictions, devait reprendre parce que la Guadeloupe est dans une situation difficile. J'ai été, il faut le reconnaître, un peu déçu, par la conception de la liste, par le fait que, je l'avais dit même sur une autre antenne radio, qu'il fallait qu'on modifie, qu'on fasse évoluer l'économie de la Guadeloupe. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été proposé, ça n'a pas été entendu. Bon voilà, c'est dommage, bon, dans l'acte. Et puis on va aller, on va continuer, il faudra qu'on travaille avec la nouvelle équipe régionale. – Vous êtes aussi président de l'association des Amis du Memorial Act. À quoi ça sert cette association ? – L'association est très importante, parce que vous savez que le Memorial Act a été très décrié pendant un long moment, et je pense que c'est hyper important, c'est très important de montrer aux Guadeloupéens ce qu'est le Memorial Act. Au-delà du bâtiment que c'est, on ne peut pas construire un futur si on ne connaît pas son passé. Et malheureusement, en Guadeloupe comme ailleurs d'ailleurs, le passé historique a toujours été brimé, bradé, et on n'a jamais voulu le faire. Et quand il a été exprimé, l'association a été exprimée de façon politique. Donc il est bien aujourd'hui que la société civile se réempare de cela. Et c'est pour ça que dès le début, bien avant la construction du bâtiment, nous avons voulu promouvoir en fait le Memorial Act pour faire justement que les Guadeloupins s'approprient ce bâtiment. – Donc promouvoir beaucoup plus de visiteurs ? – C'est promouvoir des visiteurs, – Vous avez le quantifié aujourd'hui ? – C'est permettre d'acheter de nouvelles oeuvres aussi, c'est à quoi l'association sert, et migrer en fondation. Mais c'est aussi permettre que les visiteurs viennent. Donc c'est permettre des passerelles dans les grands meetings, dans les grands... – Donc on peut faire déjà le point sur le nombre d'entrées ? – 90 000 entrées au jour d'aujourd'hui. – Par rapport au mois de juillet. – Par rapport au mois de juillet, 90 000 entrées payantes. – Oui, payantes. Et l'objectif à terme ? – 150 000. – Pour rentabiliser véritablement chaque année. – Ce serait bien qu'on soit 200 000 adhérents. Mais de toute façon, il y aura toujours... On ne peut pas demander à une entreprise culturelle d'être complètement rentable à 100%. Par contre, il faut essayer de voir ce qu'elle apporte et ce qu'elle apporte aux Guadeloupéens. C'est-à-dire déjà la connaissance de son passé, ce qu'elle apporte à la Caraïbe, c'est la connaissance de son passé et comment elle va attirer d'autres personnes qui viendront en Chine. – Et vous prenez plaisir d'être président de cette association ? – Je prends plaisir parce que même si c'est difficile, même si c'est difficile de faire comprendre aux uns et aux autres, aujourd'hui c'est moins difficile. Mais fut un temps, c'était difficile. Mais aujourd'hui, on a aujourd'hui, en adhérents, 200 membres. Et on a eu la chance de faire venir Marie-Escondé, de faire la grande divalie sur l'espanne de la Mémorée à l'Acte où on a fait venir 1 000 personnes. – Merci Médique Ita, vous avez beaucoup de casquettes. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Questions directes. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe, à demain.